Bonjour, aujourd'hui on va voir comment fabriquer un gabarit de forme symétrique. Mon exemple, une quille. Pour un prochain projet, j'ai besoin de me faire un patron qui est une quille. Donc, pour me réaliser le patron, et je veux un patron qui soit bien symétrique, je partage ma quille en deux. Maintenant, pour bien voir après, quand je vais profiler mon patron, je vais repasser les contours qui sont un peu trop clairs. Et voilà. Maintenant, nous allons découper la moitié de la quille. Et voilà. Mon dessin pour la réalisation de mon demi-patron, on peut l'appeler comme ça, est prêt. Donc, je vais le coller par un contreplaqué. Une colle repositionnable, exactement. Je colle mon modèle vraiment sur le bord droit, sur un bord droit. Alors, pour couper mon patron, je vais utiliser ma siège entournée. Vous pouvez aussi bien utiliser une scie sauteuse, une scie ruban, ce que vous avez. Moi, je n'ai pas de scie ruban, donc je me sers bien de ma siège entournée. Et ça fonctionne très bien. Et voilà. Maintenant qu'on a taillé notre demi-patron, j'ai laissé un petit peu de marge, par rapport au modèle. Même pas mal à certains endroits. Donc, on va aller retirer ce surplus. Donc, pour manger la majorité du bois en trop, je vais utiliser cette petite ponceuse lapidaire. Cette maison, on y reviendra peut-être plus tard. Je vais d'abord utiliser ça, et ensuite, j'utiliserai des cylindres ponceurs sur la paire sous ta colonne. On peut aussi laisser moins de marge et faire ça avec la ponceuse, directement. Moi, j'ai ça. Ça fonctionne très bien, donc on va faire ça comme ça. C'est parti. Donc, toute cette partie-là, c'est une partie que je ne peux pas faire avec ma ponceuse lapidaire. Mon disque est trop petit, j'ai pas assez de dégagement sur le côté. Donc, on va passer à la perceuse à colonne avec les cylindres ponceurs. On commence par brancher l'aspiration. C'est indispensable. Maintenant que ça, c'est fait, nous allons préparer un autre contreplaqué pour pouvoir faire le patron entier. Je vais me servir de celui que j'ai taillé tout à l'heure. J'ai pris un morceau un peu plus grand pour pouvoir me servir de cette découpe-là et venir plaquer mon demi-patron ici. On marque le centre. Je viens marquer par retournement. L'autre côté, ici. On peut aussi marquer celui-ci. Et donc, je vais aller tailler un peu plus large autour de ça et après, on passera à la découpe. C'est vraiment notre futur patron et notre demi-patron. On a tracé l'axe médian. On va simplement repositionner le demi-patron qu'on va viser. Pour pouvoir tailler avec le roulement autour de notre demi-patron, on va utiliser une fraise à copier, comme celle-ci. La hauteur va dépendre de l'épaisseur de notre patron, bien sûr. Donc, ma fraise est montée. Maintenant, je vais régler la hauteur de celle-ci en faisant attention à ce que le roulement soit bien positionné contre mon demi-gabarit. On met bien sûr le casque, indispensable. L'aspiration par-dessous. Et c'est parti. Je fais attention à arrêter le roulement au milieu, le milieu du roulement aligné avec l'axe médian. Voilà. Et maintenant, on va procéder au retournement du demi-gabarit. Et on peut faire la suite. Et on peut faire la suite. Et voilà, le gabarit de notre fille. Donc voilà, on a notre demi-gabarit, notre gabarit qui est bien symétrique. Le fait de retourner notre demi-gabarit permet d'obtenir une casque symétrique. Maintenant, on a un petit phénomène dû sûrement à la fraise qui était un peu chauffée, qui ne coupe pas très bien. Donc, il faut retirer tout ça. Et voilà, le gabarit de notre quille est prêt. Donc, voilà comment on passe d'un demi-gabarit à un gabarit symétrique. Je garde toujours le demi-gabarit puisque s'il arrive quelque chose sur celui-ci, je peux le refaire assez facilement. Attention, mon gabarit est en contrepaquet. Attention à tout ce qui est médium et aggloméré. Le médium nous le fait vraiment très bien, vous allez voir. Quand on passe avec une fraise à copier dessus, le roulement a tendance à rentrer légèrement dans le médium. Et ce qui fait que votre pièce ne sera pas identique à votre gabarit. Sous-titrage Société Radio-Canada